Les amis, dernier jour de travail, je suis en retard. Je suis en retard de une heure. Ça me gêne un peu. Bon, il y a là, ils vont me dire que c'est le dernier jour, on s'en fiche. Mais ils comptent quand même sur moi, tu vois. Ils comptent sur moi ce soir. Ils comptaient sur moi, même si c'est le dernier jour. Ils comptaient sur moi. Et je n'ai pas envie, tu vois, de leur faire faux plans ou de me venger. Ce n'est pas mon intention. Donc là, je vais faire vite. Vite, 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 vite. Déjà, ça m'embête d'être en retard. Une heure, c'est énorme. Très bon, chéri. On voit le resto. J'arrive, les gars ! Dernier soir, ça fait du bien. Jour 22 du challenge. Et aujourd'hui, c'était mon dernier jour de travail. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé la journée tranquillement, en cuisine et accueil. Donc, c'était plutôt cool. Et c'était plutôt sympathique. En vrai, c'était une bonne journée. Je suis arrivé en retard. Ça me gênait parce que je me suis dit, ils vont croire que je vais mettre un faux plan. Alors qu'ils comptaient sur moi, tu vois. Et finalement, ça s'est bien passé. Au final, j'ai fini une heure plus tard. Donc, j'ai pu rattraper mon retard en quelque sorte. Et là, je suis super content. Mais je suis super fatigué aussi. L'idée, c'est que je vais me reposer. Mais je suis super content parce que j'ai ça de moins dans ma tête. J'ai pu discuter directement avec le grand patron. Donc, pas le directeur. Vu qu'il y a la hiérarchie, tu vois. Donc, c'est lui qui est au-dessus du directeur. Je lui ai dit honnêtement, déjà, que je le remerciais pour m'avoir fait confiance et tout. J'étais désolé derrière si je n'avais pas répondu aux attentes. C'était important pour moi. Je lui ai dit que si je l'ai blessé et que je m'en excuse parce que ce n'était pas mon intention. Je parle à tout le monde de la même manière. Et à aucun moment, c'est dans l'intention de blessé. Mais je peux comprendre que certaines personnes se sentent blessées peut-être par certaines remarques ou ce genre de choses. Du coup, je n'ai pas hésité à lui dire, voilà, je m'excuse. Si je t'ai blessé, ce n'était pas mon intention. Mais en tout cas, c'était cool. Merci pour l'expérience. Et puis, il m'a fait une proposition. Il m'a dit, écoute, tu es cool. Il n'y a pas de souci. Tu as de l'expérience. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour nous, tu n'es pas au niveau. Donc, il m'a proposé de passer assistant manager. Ça veut dire là, j'étais manager. Je passe assistant manager. Et il m'a dit, voilà, avec le temps, tu te remets à niveau en tant qu'assistant manager. Et paf, tu développes. Tu redeviens manager quand tu seras remis à niveau. Et en fait, ce qu'il m'a proposé, finalement, il ne me vire pas. Il me propose de changer de poste, donc de mettre fin à ce contrat de manager pour re-signer un nouveau contrat. Cette fois, je ne serai plus à 1700 par mois, mais je serai à 1500 par mois. Donc, il y a 200 euros qui switch entre manager et assistant manager. Je suis totalement transparent. Là, je te parle en net. Ok, pas en brut, en net. Donc, je passerai à 1500 euros par mois. Et derrière, je passerai assistant manager avec le même contrat, 35 heures. Et les heures sub qu'il y a derrière, parce que c'est de la restauration. Il y a forcément des heures sub souvent. Et du coup, moi, je ne m'attendais pas trop à ça. Et franchement, j'ai réfléchi un peu et je lui ai dit, désolé, mais non, je ne peux pas accepter. Du coup, je n'ai pas accepté. Donc, c'est cool. Finalement, c'est un choix vraiment réfléchi. Après les deux semaines que je viens de passer, je sais que je ne peux pas gérer mon temps comme ça correctement. Et que je ne pourrais pas réussir à mettre à bien tous les projets que j'ai dans la tête si je n'ai pas ce temps-là qui se libère. Alors, c'est peut-être un risque pour moi, mais étant donné que j'ai déjà l'expérience dans l'agence marketing digitale et dans l'entrepreneuriat de manière générale, étant donné que j'ai déjà l'expérience dans le business en ligne, je suis suffisamment confiant pour me détacher de cette sécurité financière et me focus à 100% sur mon business. Parce que je sais que mon business, si je le développe correctement, et tu verras ça dans les prochains jours du challenge, si je le développe correctement, on pourra mettre en place vraiment les bons mécanismes. Et enfin, atteindre notre objectif final des 10 000 euros de capital d'investissement. Je le rappelle, ce n'est pas 10 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut qu'à la fin de ce challenge, j'ai 10 000 euros de capital d'investissement. 10 000 euros disponibles dans mon compte que je peux investir où je veux. Donc voilà, finalement je ne me suis pas fait virer, c'est juste que je n'étais pas intéressant pour le poste de manager et on m'a proposé assistant et j'ai refusé gentiment. Et je leur ai dit que je les remerciais quand même pour l'opportunité, mais que finalement ça ne m'intéressait pas. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. C'était mon dernier jour de travail, c'était aujourd'hui. Demain, journée 23, je pense que demain je vais me reposer parce que j'ai vraiment besoin de remettre les pendules à zéro, de remettre l'horloge à zéro. Et on reprendra le challenge correctement. Je te dis à demain pour la journée 23 du challenge. Ciao !